Sous-titres par Jérémy Diaz Ah bah dis donc je commence enfin à comprendre Bah je captais pas pourquoi on manquait de Doliprane Je captais pas pourquoi on manquait de pâte Je captais pas pourquoi on manquait d'huile Mais je comprends maintenant pourquoi on manque de sopalin Ça se branle sec chez les macronards en ce moment Mais c'est pas toi qui prends 4% fils de pute C'est Mbappé qui en prend 40 Et qui te laisse gentiment les restes Il faut pas politiser le sport Il était en tribune pendant le match Après le match il était sur la pouce Pour réconforter notamment Kylian Mbappé Il était ensuite dans les vestiaires Puis en interview dans les couloirs du stade Vive la République et vive la France C'est comme ça que j'ai fini mon speech au vestiaire Vive la République et vive la France Vive la République et vive la France En fait c'était simplement C'est la phrase qui dit tout De cette opération de communication Emmanuel Macron était dans un métier inélectoral hier Je pense qu'il faut pas politiser le sport C'est marrant cette sélection arbitraire des sondages Pourquoi vous avez pas parlé de celui de l'IFOP Non parce que quand on présente les choses sous un autre angle Ça devient tout de suite plus évident Seulement 36% de gens favorables à Macron Contre 62 totalement défavorables C'est à dire une majorité absolue Quant à votre vieil effet d'escalier en bois Non pas l'escalier Je parle des communicants qui sont en bois Là c'est littéralement pathétique C'est pour donner un effet jeune et dynamique En tout cas moi ça me fait penser à un autre escalier Étrangement Par contre il y a un truc qu'on pourra pas enlever à Jupiter C'est qu'il est probablement la pire représentation De ce qu'est un président de la République Qu'on a eu depuis le général de Gaulle Mais il est par contre La meilleure représentation de notre emblème national Bah le coq Le seul animal qui continue à chanter Alors qu'il a les deux pieds dans la merde Non là sans déconner Un tel niveau de connerie je peux pas Je suis désolé Je vais prendre deux minutes pour lui répondre Ah bah on peut pas On peut pas répondre en fait Comment tu disais la confiance Elle se sent Et qu'est-ce que c'est que cette enquête de merde Sans déconner Attends je vais aller jeter un coup d'oeil Ça me gave Enquête réalisée par Harris Interactive En ligne du 20 au 22 décembre La fenêtre est petite 2022 Échantillon de 1016 personnes 1016 personnes pour représenter la France Non mais la prochaine fois je vais dire Allez-y à fond Faites faire votre sondage par Pif Gadget Ce sera encore plus réaliste Et en plus de ça vous aiderez un journal en difficulté Y'a plus personne dans votre parti à la con Tout le monde s'est tiré Putain de bordel de merde Sans déconner pour ce caca Y'a plus que des vieux qui te soutiennent Jamais une telle relation d'amour Ne s'est tissée entre un peuple et son chef Le plus beau reste à venir Oh putain y'a rien qui va Alors premièrement Je sais pas pour toi mais moi je suis français Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai pas de chef J'ai un président de la république Et deuxièmement ton chef à la loi Il a été élu avec moins de 38,5% du corps électoral Ce qu'en fait le deuxième président le plus mal élu de la 5ème Donc si tu veux moi je parlerais plutôt d'occupant de l'Elysée Et troisièmement ton truc que je suppose très fortement d'être un putain de photomontage de merde Est totalement ridicule Non sans déconner la prochaine fois essayez avec un truc plus sobre et plus réaliste Après madame vous parlez d'amour vous parlez d'amour Mais l'amour est une chose complexe vous devriez le savoir à votre âge Hein je veux dire plus on aime plus dure est la chute Moi je me souviens très très bien d'être tombé fortement amoureux d'une femme D'avoir été avec pendant plusieurs années Jusqu'à ce que je découvre les SMS qu'elle envoyait à ses potes pour parler de moi Et quelque chose me dit qu'avec Emmanuel il pourrait se passer à peu près la même chose Même les journaleux peuvent pulpiffer Jupiter tellement il a un melon gigantesque putain Et d'ailleurs c'est tellement catastrophique que l'autre est obligé maintenant de supprimer la rendevance télé Alors bien évidemment sous les applaudissements de tous les petits cons d'apprentis libéraux de mes couilles Moi j'ai pas envie de payer pour les blagues de gauchistes de Guillaume Meurice Bah oui super connard mais à ton avis les subventions elles vont venir d'où maintenant ? Bah directement de l'Elysée et le montant sera proportionnel à la taille en centimètres de gorge profonde que t'es capable de lui faire Le mec a un ego tellement gigantesque que pour lui même BFM TV fait pas un travail de tueur lutte convenable Je veux dire c'est plus possible y'a plus de limite en fait Alors bien sûr il nous masque ça au nom de la pseudo diversité qui manquerait dans le paysage audiovisuel français A mon avis ça en va en avoir de la diversité Moi je prends un pari je pense que vu que le mec aime bien recycler dans pas longtemps on aura la première présentatrice du JT asiatique de l'histoire de France 2 Je mets ma main à couper Et pour en revenir à votre photo de merde là je suis désolé vous avez le contre-champ ou pas ? Bah de la photo de ce qui s'est passé en admettant qu'elle soit vraie hein Non parce que la dernière fois que Macron s'est pointé à Toulouse Quand tu regardes la différence entre les photos officielles et la putain de réalité sur le terrain c'est quand même flagrant Mais c'est qui cette dame ? C'est pas possible qu'il y ait des êtres humains comme ça Ah attends je vais aller vérifier parce que j'y crois pas Retraité active de l'éducation nationale Drapeau UE, drapeau France, drapeau Ukraine, drapeau blanc, celui de la capitulation Drapeau arc-en-ciel, elle va dit donc, vacciné, sortez couverts Hashtag renaissance, hashtag avec lui, hashtag ensemble, hashtag travail, hashtag famille Ah non pardon j'ai rêvé Je marche depuis 2017 Plus photo avec un col roulé Plus combo photo Macron avec des petits enfants noirs Ah bah là au moins on fait avancer la science Je suis désolé la dame elle vient de nous prouver deux choses Premièrement le multivers existe et deuxièmement on savait que le ridicule le tuait pas Mais visiblement il maintient en vie Enfin ça doit pas être difficile d'être maintenu en vie étant donné l'âge Non mais c'est un gamin de 30 ans derrière hein payé par les communicants de l'Elysée Pour faire des putains de détourages sur Mario Paint Au moins maintenant je commence à comprendre Mais non parce que toutes les professions en ce moment sont en train de gueuler Bientôt dans la rue, hashtag 7 janvier Mais étrangement on entendait pas trop les petits comédiens Les mecs qui font de la figuration, les intermittents du spectacle Non mais quand je vois ce genre de compte twitter en fait je comprends Ils ont tous retrouvé du travail Sans transition les amis c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour Vous le savez notre président l'a annoncé lors de ses voeux 2023 Donc du coup vous ne le savez pas puisque personne les a regardés autant pour moi L'année 2023 sera précisément celle de la réforme des retraites Une réforme malheureusement impopulaire auprès d'une grande partie de la population Soyez rassurés le gouvernement est là pour nous expliquer ses objectifs Réformer le système de retraite c'est sauver le patrimoine de ceux qui n'en ont pas Ah bah voilà enfin c'est plus clair Quand le gouvernement explique l'objectif et bah là on arrive à suivre Donc en fait votre but c'est de sauver un truc qui n'existe pas J'arrivais pas à piger pour qu'on voyait plus Marlène Schiappa à la télé depuis 6 mois Mais maintenant on sait ils l'ont fait fusionner avec Aurore Berger ces cons Je suis pas content ! 1 2 1 1 2 2 3 1 3 – Sous-titrage FR 2021